Bonsoir, merci de me donner la parole. Je me présente, docteur Maximilien S. Guichard Zigouni. Je suis pizza-analyste en choix mozzarella. Spécialisé en choix mozzarella. Comme vous le savez, la pizza-analyse a pour principe de traiter conjointement la pizza et le pizza-analyse qui viennent consulter. Face à la détresse du pizza-analyse, la pizza parle, signifie, indique. La pizza, devrais-je dire, car nous sommes à Marseille. Il y a les marseillais, non ? Je reviendrai sur la spécificité de la pizza marseillaise. Si vous le permettez, si vous le permettez, si vous le permettez, par rapport à la pizza vulgariste internationale. Donc, la pizza possède la singularité de provoquer chez le pizzaiolo certains troubles du comportement particulier dont les symptômes sont familiers à tous les marseilleux thérapeutes. Mon exposé d'aujourd'hui a pour objet de diffuser les lumières de la science sur quelques-unes des déphroses et des phobies les plus caractéristiques affectant le pizzaiolo. Le plus traumatisant pour le sujet pizzifiant face à l'objet pizzifié et l'expérience de la confrontation sans cesse renouvelée sur le plat à pizza de la mozzarella, figure féminine maternelle pourvue de forme ronde, lipidogène et de l'anchois, image archétypa du surmoi castrateur, c'est-à-dire du père sévère intériorisé. Le pizzifiant, en l'occurrence le pizzaiolo, se voit agressé par la relation sexuelle fantasmée entre la mozzarella et l'anchois, d'un côté l'image promaggio féminine de la mère, de l'autre le surmoi en colique paternel, tous deux couchés sous la pâte à pizza dans le cadre du four à cuir qui figure symboliquement la chambre parentale obscure interdite à l'enfant. La jalousie refoulée du pizzaiolo face au rapport érotique privilégié en choix mozzarella abutit inévitablement à la formation d'une psychose maniaco-dépressive aggravée, dis-moi qu'il n'y a plus que celle-là, par la sauce tomate. Elle m'invécue par le pizzifiant comme la réalisation sanglante de son désir inconscient de tuer le père pour s'accaparer la mozzarella. Ah vous riez, oui, mais bon. J'ai eu un patient, hein, il était propriétaire d'un camion à pizza au quartier de la Blancard. Vous connaissez la Blancard ? Alors il se mettait à pleurer chaque fois qu'il tranchait de la mozzarella. Il avait l'impression de découper sa maman en rondelles. Ah le malheureux était périssé. Alors il est urgent que j'intervence, que j'intervence, ça, pour démystifier à ses yeux le fromage obsessionnel qui ne cessait de le montrer du doigt. Je me suis donc livré à d'intenses recherches concernant la mozzarella, qui est à la bibliothèque impériale de Tokyo, que je mets au jour un document capital, susceptible d'étayer ma thérapie. On sait que Mozart composa un nombre de ses opéras à partir de livrets écrits dans la langue de Dante, à telle ancienne qu'il se rendait fréquemment en Italie. Il était fort amateur de fromage, mais peu connaisseur, de sorte que les fromagers en profitaient pour lui refiler un fromage laissé pour compte, caoutchouteux, insipide et sans nom. Quand l'auteur de la pizza enchantée, pardon, excusez-moi, je veux dire de la flûte enchantée, apparaissait, les fromagers ravis de voir débarquer leurs pigeons favoris, s'écriaient avec un égresse « Mozzarella ! Mozzarella ! » D'où le nom attribué à leurs pigeons. Cet éclairage étymologique fut à l'origine de la guérison de mon patient. C'est ça d'identifier la Mozzarella à sa mère. Le fromage avait perdu la guerre et la science triomphée. Abordons à présent la spécificité de la pizza marseillaise. Je devrais dire plutôt la Piz et les troubles qui lui sont attachés. La Piz, la Piz, pas la pizza, la Piz génère une pathologie typique très répandue dans la corporation des pizzaiolos marseillais. Me permettrez-vous de vous dire que mon cabinet ne les en prie pas ? Combien en ai-je vu, pathétique victime d'un effondrement nerveux inexplicable, se traiter jusqu'à mon divan pour laisser échapper entre deux sanglots des propos de cette teneur ? Mes pizzas sont bonnes, mais les clients respectent pour des riens, suspectent mes olives, accusent mes anchois. Je ne comprends pas. À quoi je ne puis que répondre ? Vous faites des pizzas bonnes, certes, mais êtes-vous sûr de faire de bonnes pizzas ? La vérité est qu'une bonne pizza a des particularités incompatibles avec toute saveur agréable. Une bonne pizza, une bonne pizza, doit être à demi calcinée à l'extérieur, très molasse à l'intérieur. La pâte être bien farineuse, la sauce tomate avoir la saveur de la conserve, et l'anchois l'odeur des goûts caractéristiques des plages marseillaises. J'ajoute, j'ajoute, qu'elle n'est mangeable que brûlante et vigoureusement aspergée d'huile au piment. J'affirme, mesdames et messieurs, qu'une bonne pizza est foncièrement une pizza mauvaise. Cette dernière, en effet, ne distraira point le marseillais de l'essentiel, à savoir, bien entendu, le match de l'OM qu'il est en train de regarder à la télé avec ses collègues. Une pizza esquise risquerait de plonger le supporter marseillais dans un confort gustatif tout à fait préjudiciable à son impératif devoir d'agressivité qui lui enjoint expressément de vouer aux turpitudes de Sodome les joueurs de l'équipe ennemie. La pise n'est point une couche douillette où reposer une langue fatiguée de la tchatche quotidienne. C'est un tapis volant qui doit soulever et porter jusqu'au terrain de football les invectives, les menaces et les malédictions des supporters marseillais affamés de vérité et de justice. Merci de vos attendreurs. D'ailleurs, je devrais dire c'est plutôt son excellence, sa sainteté Henri Frédéric Ier. Vous connaissez Henri Frédéric Ier ? Non. Son nom habituel c'est Henri Frédéric Blanc. Non, ça vous dit bien. C'est le pape c'est lui qui a écrit ce texte c'est un recueil de textes qui s'appelle Les Bouches d'Or et il est le pape de l'Over-Littérature. Vous connaissez l'Over-Littérature ? Over-Littérature. Lui c'est le pape c'est la nouvelle littérature marseillaise mondiale. Une sorte de littérature crue, iconoclaste qui se caractérise par son réalisme burlesque sans mauvais goût assumé et en irrespect total sa marseillitude joyeuse loin de tout régionalisme et le recours méthodique aux armes de la dérision et de la satire. l'Over-Littérature à son Saint-Patron vous le connaissez ? Le Saint-Patron de l'Over-Littérature vous ne connaissez pas ? Pétrone. Vous connaissez Pétrone ? Non. C'est le Saint-Patron c'est Pétrone le pape c'est Henri Frédéric Premier Henri Frédéric Blanc et il y a le roi aussi de l'Over-Littérature vous connaissez ? Non ? Gilles Ascaride vous ne connaissez pas Ascaride ? Oui. Ah bon ton nom de règne c'est Gilles Ier l'Excessif.